Le 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains a été célébrée à travers le monde. Pour cette sixième édition, le thème choisi est « Le pouvoir est entre nos mains » grâce au lavage des mains avec du savon. La rédaction de cette info a recueilli les avis de la population sur la portée et l'importance de cette journée. Voici leur perspective. Je pense bien que si on déclate une journée internationale du lavage des mains, je pense que c'est important. L'international du lavage des mains, c'est Saint-Julie qui est la bienvenue. Saint-Julie est bienvenue parce qu'elle nous permet d'éviter beaucoup de maladies comme le Covid-19, le Corona, la tuberculose. Cette journée est la bienvenue parce que normalement ça fait partie de l'hygiène. Donc pour moi, c'est une opportunité aux uns et aux autres de pouvoir connaître l'essence de l'hygiène. C'est une bonne chose. Quand tu laves les mains, ça peut produire des maladies. Voilà. Donc pour éviter toutes ces maladies-là, il faut laver les mains, bien sûr. Laver les mains revêt une importance capitale parce que ça nous permet d'assurer une propriété et de limiter l'infestation du corps humain. À chaque jour que Dieu fait, il faut être propre. Il faut avoir les mains propres et puis il faut manger sainement. Donc il faut le faire tous les jours. C'est même pas un jour. Voilà, tous les jours de notre vie, c'est de façon quotidienne qu'on doit vraiment laver aussi les mains. C'est une journée pour moi, c'est une journée qui me permet de laver la main. C'est une journée qui va attirer sur plusieurs jours, plusieurs jours. Lorsque on se lave pas les mains, on est exposés à toutes sortes de dangers. Si on ne lave pas les mains après les scènes, après bien évidemment des multiples activités, on peut être contaminé par plusieurs virus qui, bien évidemment, peuvent conduire à la mort. Personne ne peut prendre des microbes et sans laver les mains, j'ose croire qu'il est en train de s'appliquer des maladies sans toutes les fois qu'il ne les sache. Il faut laver les mains avec nos moyens conventionnels de bord. Si on a de l'eau propre, avec du savon, on peut laver correctement les mains avec. Si on n'est pas dans un milieu hospitalier où il y a nécessité de faire des solutions alcoolisées et tout ça, on peut laver les mains avec de l'eau et du savon. Lavez soigneusement les mains et les rincer soigneusement. Je demande à mes camarades de laver les mains régulièrement, quotidiennement, avant de manger, après le repas, ils doivent laver les mains. Et laver les mains doit toujours rester propre. Lavez la main, c'est une santé. Une santé, c'est laver la main. C'est la main qui prend et qui met dans la bouche. Si la main est sale, c'est pas la peine. Il faut que tu laver la main. C'est le message que j'écoute. Je dirais à chacun de nous de laver la main tous les jours. Je veux dire aux parents de suivre ces consignes-là, pour éviter toutes ces maladies-là, pour nommer nos biens. On attire l'attention sur tous, tout le monde, toutes les couches de la population, qu'on soit enfants, adultes, adolescents, qu'on soit femmes, enceintes, femmes, non-enceintes, hommes, travailleurs. Il faudrait que tout le monde pratique le lavage correctement pour éviter beaucoup d'infestations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...